Un auteur méconnu, Xavier Graal, avec un titre absolument extraordinaire, « L'inconnu me dévore », qui aurait pu être finalement un titre aussi pour des âmes simples. Et vous dites la chose suivante, vous citez le tout début du texte de Xavier Graal, « À présent, il va falloir me mettre au travail, tisonner ce feu intérieur avec un mélange de détresse et de joie. Je dirai tout, je vais ouvrir le biais, mais, fille, pas trop de bruit. J'ai besoin de silence, car l'inconnu me dévore. » Et vous allez me faire le plaisir de lire justement un extrait de ce texte, où on a finalement aussi un pont avec Pasolini, puisque dans ce texte, Xavier Graal parle des saints sans calendrier, expression que vous avez réutilisée. Xavier Graal, c'est un poète breton, je vous invite à découvrir, c'est très dur de le trouver encore, mais c'est un très beau poète qui a été journaliste, qui a, et puis qui a habité dans les années 60, capitale Sarcelles, et puis qui est en banlieue parisienne, et puis qui a toute quitté pour retourner en Bretagne, vivre dans sa ferme, et qui a eu cinq filles, et à qui il a légué ce texte, et il les a appelés médivines. Ce fillet les a appelés médivines. Et donc ce texte est un peu un testament, parce qu'il est mort assez jeune, il est mort de maladie. Et donc il leur laisse un peu ce texte comme testament, qui est un texte vraiment bouleversant, qui est aujourd'hui le fruit d'une urgence, parce qu'il nous parle beaucoup. Donc il écrit, « J'invoque mes divines, les saints et les saintes sans calendrier, ceux et celles de mon pays, Tugdual, Éloi, Goulevin, Erwann, et la théorie de tous les créateurs, Saint-Villon et Saint-Villeboeuf, mauvais garçons, mais bon larron en poésie, Saint-Verlaine de Jadis et de Naguère, et tous les gueux perclus, Haed, Bard, tous crottés de leur faute charnelle, tous ivres des vins fraternels, troupe médiévale aux sensuelles bouches, aux âmes abides, mes frères, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque Max Jacob et Saint-Paul Roux, juifs et celtes de la mer, crucifiés sur la sinistre croix nazie, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque les poètes bretons, slaves, allemands, ceux d'Israël et d'Ismaël, tous ceux qui ont chanté et qui se sont tus, que leur nom soit sanctifié. J'invoque les prophètes de la Nouvelle Bible, Tolstoy le Bon, et les farouches Blois et Bernanos, prosateurs du lointain et du royaume, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque Vincent Van Gogh, le folle, peintre aux couleurs mystiques, et les anciens et les lumineux artistes du Nord, Bruggen, Rembrandt, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque Rouault, proclamateur de la pitié, et le serein, le pacifique Cézanne, que leur nom soit sanctifié. J'invoque tous les inventeurs du monde, les voyageurs, les marins, les capitaines, Christophe Colomb, Charles de Foucault, nomades des grands Saharas et des océans, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque les soldats et les politiques, Martin et Jeanne de France, et Thomas Mort d'Angleterre, et ces admirables figures de l'Irlande tant aimées, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque les inventeurs de la musique, les simples guitaristes populaires, assis dans la poussière du Pérou, et les vieux harpistes, qui s'en allaient émouvoir les suzeraines au temps du Saint Graal. Et Ludwig von Beethoven, cerveau muré en son génie, dans son génie dans la frivole Vienne, et le vieux Bach, assuré comme un bourg, et le pauvre Mozart, enfoui dans la fosse commune des misérables. Que leur nom soit sanctifié. Oui, la terre est une femme qui sera consolée, parce qu'elle n'aura cessé d'appeler et d'attendre, sur tous les rythmes des sons et des couleurs, et par la magie de tous les verbes, ce qui se trouve au-delà de la terre, de toute éternité. Et là, c'est très très beau. L'art n'est que la respiration haletante de l'amour. C'est super, c'est un très beau texte. C'est pas joli, c'est oublié, c'est très beau. Merci pour cette lecture. On va terminer sur une définition. On demandait à Pazonie, dans une interview, de se définir. On lui demande comment se définir. Et il répond en français la chose suivante. Un journaliste vous demandait de vous définir, vous donnez une définition de vous-même, après les huit films que vous avez faits. Une définition de moi-même ? Oui. C'est comme on demandait la définition de l'infini. Il y a un infini intérieur et un infini extérieur. Et bien, quand je pense à moi-même, je pense à quelque chose d'infini. C'est impossible de définir pour moi. Pour vous, je suis une chose d'infini. Mais pour moi, je suis infini. Je suis le miroir de l'infini extérieur. C'est impossible pour moi de me définir. Je pourrais inventer des slogans, des choses un peu drôles, dans la conversation, comme on dit, en Italien, on dit des salottes. Des salottes ? Des salottes, peut-être. Je pourrais rappeler une phrase qui dit El Samorante de moi. Elle dit que je suis une arci, qui a un amour erré pour soi-même. Mais j'y ajoute, j'ajoute que j'ai aussi un amour malheureux pour le monde. je pourrais dire, peut-être, que je suis un véritable diable, pas un faux diable comme Sanguinetti pour l'écrivain de l'avant-garde. Finalement, ce que fait Pazonie, c'est un peu définir l'art, la littérature. C'est un miroir de l'infini ? Est-ce que c'est le diable ? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu narcissique ? Vous retrouvez dans cette définition, finalement, relativement multiple et assez insaisissable des choses ? Oui, c'est très fort. Surtout, c'est la définition de l'homme, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est l'homme, en fait. C'est profondément ça, je trouve. J'aime cette expression d'amour désespéré pour la vie. Je trouve ça très beau. C'est l'homme, et c'est pour ça que moi qui m'a beaucoup plu Pazonie et que je me suis beaucoup reconnu là-dedans, dans Pazonie, avec beaucoup d'humilité. Mais c'est qu'il dévoile tout ce qu'est l'homme, toutes nos faiblesses, toutes nos joies. Et puis, d'ailleurs, on va faire écho avec ça. À un moment, on lui disait, je crois que c'est la même interview, d'ailleurs. Qu'est-ce que... Donc, il lui demande un peu la même question. Comment vous définiriez votre œuvre ? Quels sont les sentiments par lesquels vous définiriez votre œuvre ? Aujourd'hui, on pourrait vachement croire par les écrits corseales et étro-éthériennes que c'est assez noir, c'est assez sombre, c'est assez pessimiste. Et lui, il va complètement à contre-corran de ça. Il dit, et je pense qu'en disant ça par rapport à son œuvre, d'ailleurs, ça rejoint vachement l'œuvre, en fait, qui est notre recherche à nous, c'est la recherche de la joie. Et c'est la quête de joie. Et il dit, justement, il dit, moi, il y a une expression provençale qui dit « labjoy ». C'est le rossignol qui chante « labjoy », qui chante de joie. C'est une joie poétique, une joie d'extase, en fait. Et puis, j'aimerais que dans mon œuvre, on nous retienne, si on doit retenir une seule chose de mon œuvre, c'est la joie. Et je trouve ça très beau. Et donc, c'est ça. Et peut-être que Pasouini, c'est ça. C'est l'homme qui, l'homme à la recherche de la joie, la joie par crise, la joie par extase. Et puis, entre ces joies-là, il y a la souffrance, il y a la désespérance. Merci, Pierre-Adrien. On va passer maintenant aux questions, s'il y en a. Merci. Merci. C'est parti.